salut tout le monde c'est doyo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore de minecraft rtx donc on va dire que c'est une partie 2 parce que oui pour ceux qui ne savent pas j'avais déjà fait une première vidéo qui parlait de minecraft rtx et la vidéo elle avait pas mal plus donc aujourd'hui il ya une nouveauté sur le mode avec de nouvelles options donc j'actualise la vidéo raison pour laquelle il faut toujours s'abonner et mettre la cloche peut-être aussi des prochaines vidéos parce que je vais toujours actualiser les vidéos il y aura toujours de nouvelles options et donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo rtx je voulais rapidement vous présenter ma chaîne secondaire doyo business en vrai le nom je l'ai mis comme ça au pif mais ça résume vraiment ce que je vais faire sur ma chaîne secondaire alors là bas ce sera que des vidéos professionnelles hors youtube voilà tout ce qu'on peut avoir sur youtube côté revenu comment ça fonctionne comment avoir la visibilité avec les vidéos et tout et tout donc là bas tout sera sur la chaîne secondaire donc je vous mets le i juste ici de ma chaîne secondaire abonnez-vous ça va me faire énormément plaisir et je pense que je vais poster une vidéo dans deux jours la vidéo va parler des faux partenariats qu'on peut rencontrer en tant que youtube heures dans comment je pense que ça va intéresser beaucoup de monde donc le lien de la chaîne est juste ici et vous le aussi en description bon maintenant tout est dit c'est parti pour la vidéo et bien voici le mode rtx qu'on a sur la version minecraft bedrock édition surtout sur iphone et mobile donc je vais pas dire que c'est trop énorme mais ça reste bon par rapport à la première vidéo que j'avais réalisé donc en plus ce mode c'est seulement s'adapter pour les différentes versions donc là par exemple ça c'est une version réduite parce que on est sûr comment dire on est sur iphone voilà et je pense bien que pour la version android aussi ça sera réduit mais si vous avez minecraft bedrock sur pc voilà sans avoir la carte graphique india avec ce mode je pense que la capacité sera au top donc rapidement je vais vous faire une petite présentation du mode de ce qu'on a sur le mode et tout et juste après je vais vous montrer comment télécharger le mode donc déjà je pense que vous avez déjà vu la texture de la terre et on a aussi les feuillages et les arbres donc voilà j'ai mis quelques items ici rapidement pour faire une présentation bref sinon il y a masse items donc juste ici on peut voir que les items sont des texturés voilà dans mon masque items donc on pourra pas tout présenter donc j'ai préféré mettre rapidement quelques-uns et on va en parler rapidement donc ici déjà on commence avec les citrouilles voilà une citrouille allumée une citrouille éteinte ok ici on a les minerais fer non ça c'est or fer diamant la pluie d'azilie redstone charbon et tout et tout et mureux de donc là c'est les différents minerais vraiment je pense que la texture elle est incroyable alors juste après quand je vous montrais comment télécharger le mode là vous allez voir que cette texture ça s'allume mais jusque sur iphone on n'a pas la capacité parce que voilà c'est juste un truc d'espace mais normalement comme je le disais pour ceux qui ont mis grave et drogue sur pc ça pourra s'allumer normalement donc juste après ça on a la texture du bois en vrai c'est bon c'est bon c'est c'est pas aussi incroyable que ça mais ça reste bon ça reste bon ici on a l'obsidiane et on a notre petite table d'enchantement waouh par contre je kiffe le petit bouquin là je kiffe c'est bien fait c'est bien fait et juste après on a notre table de craft normalement en fait c'est une table de craft ok donc on va aller je vais laisser ça comme ça on est en fourneau et on a au fourneau voilà et encore qu'est ce qu'on a encore que je peux montrer donc voilà je passais ça le tonneau ok c'est tout alors pour les autres minerais je pense que vous même quand vous allez télécharger le mode vous allez pouvoir vérifier tout ça et maintenant je vous montrer comment télécharger le mode rtx c'est parti et donc c'est parti voilà le mode rtx voilà vous pouvez voir que c'est récent ça a été publié le 24 août 2023 et a une rapidement une mise à jour le 25 août voilà et voilà donc je vous montrer un peu ce qu'on a ici donc voilà ce que je disais concernant les minerais voilà c'est lumineux et c'est incroyable jusque sur iphone et mobile nous on peut pas avoir ça parce que voilà la qualité mais ceux qui sont ceux qui sont sur pc normalement ça marche totalement sans avoir la carte graphique envisa voilà donc voilà on a quelques images donc on va regarder les images ensemble par contre c'est bien foutu c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu là c'est vraiment bien foutu ça c'est l'obsidiane vraiment on a plusieurs choses les rails et tout c'est bien fait c'est bien fait donc maintenant pour les téléchargements vous aurez juste à cliquer ici sur mc pack juste ici et là maintenant vous aurez ce message on va cliquer ici pour aller sur notre site ça c'est pour vous faire de la pub au créateur jumbo donc on va soutenir rapidement je vais vous montrer comment ça fonctionne donc ici on doit descendre juste en bas cliquez sur free access with ads et maintenant ici on va cliquer je suis intéressé donc ça va se valider et ici maintenant on doit aller sur un site là donc on va le faire ensemble ok et apparemment c'est sur ça qu'on doit cliquer normalement donc normalement c'est ok normalement sur ok ok donc on va le refaire on va le refaire parce que souvent ils ont des bugs donc en vrai c'est la partie un peu chiant mais vas-y on est obligé de le faire parce qu'on doit soutenir créateur donc est-ce que ça me ça me valide cette fois ci je vais ici juste ici ok c'est bon c'est validé et maintenant juste après ça vous aurez juste à cliquer sur get et maintenant vous aurez le lien média fire en vrai je peux bien mettre le mieux en média fire pour faciliter les choses mais en vrai ça se fait pas parce que le mec il a vraiment taffé pour son mode et c'est bien foutu donc voilà on va le soutenir un peu maintenant ici vous aurez juste à télécharger le mode et à l'importer dans minecraft c'est vraiment facile j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment importer des modes dans minecraft redrock édition facilement pour ceux qui ne savent pas le faire je mets le i juste ici maintenant on se retrouve dans minecraft donc finalement une fois dans minecraft on va aller donc jouer créer un nouveau monde rapidement on va le faire ensemble parce que ça c'est vraiment le truc le plus facile créatif on va descendre juste en bas ici pack de ressources procéder et là voilà le mode d'artiste qui est juste là on va activer on va vérifier dans parc de comportement ok il n'y a pas de souci juste après on va aller dans expérience juste ici fonctionnalités liées aux faits on active ça c'est très important biome personnaliser aussi fonctionnalités le créateur avenir très important et voilà c'est tout je pense que ça va peut-être pourquoi pas la caméra expérimentale aussi vas-y et juste après maintenant on va créer le monde c'est parti donc finalement nous voilà dans le monde et je pense que quand vous allez lancer la création du monde vous allez recevoir un message du type il n'y a pas assez d'espace donc la qualité a été réduite ne vous inquiétez pas c'est totalement normal et donc voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre la cloche pour être à la suite des prochaines vidéos aussi n'oubliez pas de your business c'est vraiment important en vrai je rigole mais je vais vraiment mettre à fond sur la chaîne secondaire il y a de mon serveur discord dans l'inscription et de mon esprit en description portez vous bien salut tout le monde c'était doyo ciao